Je m'aperçois qu'il y a des signes qui ne trompent pas. D'abord, l'assistance qui est venue écouter cette conférence, et aussi le fait que la Voix du Nord est consacrée de pleine page pour annoncer la conférence de Frédéric Cornette. Eh bien, c'est la démonstration que la construction navale est fortement ancrée dans la mémoire collective. Il y a 30 ans, les ateliers normèdes cessaient leur activité, et cette cessation d'activité a créé un profond traumatisme au sein de la population. Une population qui ne pouvait imaginer qu'un jour disparaîtrait l'un des plus beaux fleurons industriels de notre littoral. Les ACF étaient en effet un fleuron industriel qui avait fourni du travail à des milliers de familles dans la région, sous l'autorité d'ingénieurs qui étaient particulièrement performants, grâce aussi à un savoir-faire des ouvriers et des agents de maîtrise dont l'efficacité et les compétences étaient considérés comme remarquables à la fois au plan national et même au plan international. Malheureusement, la mondialisation de l'économie a été fatale à cette construction navale, qui fut d'ailleurs la première victime, une des premières victimes de la mondialisation. Et cette construction navale, quand elle a fermé ses portes, eh bien, elle avait 85 ans d'existence et elle avait produit des navires emblématiques. Des navires de commerce, des chalutiers, des paquebots, des bateaux de pierre, des minéraliers, ces grands métalliers, les ateliers de Dunkerque étaient alors à la pointe de la construction navale. Frédéric Cornette a fait le recensement de tous ces navires, un recensement exhaustif, et il s'est attaché, pendant cinq années de recherche, à s'intéresser à chaque navire qui a été construit à Dunkerque. Pour chacun, il a produit une fiche détaillée, l'histoire du navire, de la construction à son lancement, et d'ailleurs aussi à son devenir, car il y a toujours des navires sur les océans qui ont été construits à Dunkerque et qui naviguent encore. C'est donc un véritable dictionnaire à la fois des navires, mais aussi la construction navale qu'il nous propose dans la publication, qui paraîtra à la fin de l'année 2017. Alors aujourd'hui, il a choisi de vous présenter quelques navires emblématiques qui ont été construits à Dunkerque, des navires qui ont profondément marqué l'histoire maritime de notre pays, que ce soit au niveau du transport commercial ou de la réexploitation militaire dans le cadre des conflits contemporains du XXe siècle. Je souhaite pour ma part que vous réserviez d'abord le meilleur accueil à sa conférence de ce soir et à la publication qui consacrera ses recherches. C'est la première fois, je crois, en France qu'un ouvrage sera dédié à la mémoire des hommes et des navires qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire économique d'un territoire. 266 navires construits à Dunkerque, auxquels viennent s'ajouter la construction d'outils et d'équipements portuaires, en passant même par les avions des frères Wright ou encore le blindage des voitures Rolls-Royce qui ont été transformées au début de la guerre 14-18 en automitrailleuses. L'histoire de ce chantier est certes complexe dans sa diversité, mais Frédéric Cornette a, je crois, bien démêlé cet écheveau et je lui cède de suite la parole. Merci, Frédéric. Est-ce que vous m'entendez bien tout là-haut ? Oui, merci. Donc je peux vous présenter tous les navires qui ont été construits aux ateliers chantiers de France. J'ai fait un petit calcul rapide, si je le fais, ça va prendre 44 heures. Donc on va juste en faire une toute petite partie, peut-être une quarantaine. Donc on va commencer par le commencement, donc un petit rappel historique de la fondation des chantiers de France. Et ensuite on va se promener du premier navire qui a été lancé jusqu'au dernier. Mais je vais m'appeler à vous présenter des navires emblématiques, certes, mais surtout des navires emblématiques pour le chantier qui ont fait que le chantier a reçu des commandes. Des commandes et même des commandes à l'international. Les ateliers chantiers de France sont créés en 1898 sous l'impulsion de Léon Herbar, qui est alors président de la Chambre de Commerce de Dunkerque. Après un faux départ pour cause d'un broglio financier et politique, l'acte de naissance officiel n'est finalement signé que le 20 avril 1899. C'est généralement la date qu'on garde pour la création des chantiers de France. Il bénéficie... ... ... ... ... ... ... ... Larsen. ... Il bénéficie de l'aide de la Chambre de Commerce et de l'État. Ce dernier qui verse la somme de 3 500 000 francs pour la mise en état du terrain, la création d'un bassin de lancement et d'un quai pour le lancement des navires. Les ACF occupent un terrain de 11 hectares et illimité entre le chemin de ronde du front de mer et le chenal. La disposition et la superficie de ces grands terrains vagues offrent un avantage considérable pour l'implantation des ateliers, des voies d'accès et surtout des cales. Les chantiers de construction ont été aménagés de façon à optimiser les temps de manuptention. Bref, ce qu'on essaie de créer à Dunkerque, c'est un chantier moderne. Dès 1901, sont édifiées une salle à tracer, un atelier de forme où sont préparées les tôles pour l'école des navires, une chaudronnerie, une forge, une scierie et un atelier de menuiserie. Les ACF emploient de la main d'œuvre locale, certes, donc Dunkerquoise, mais également, ils recrutent des ouvriers qui viennent des chantiers extérieurs, donc des chantiers de Saint-Nazaire, par exemple. Mais les postes clés, les postes importants, sont tous tenus par des Anglais, dont un... Henri Boyd, c'est lui que vous voyez en photo, là. Henri Boyd, qui donnera au chantier d'Inkerquois ses lettres de noblesse. Les débuts sont compliqués. Le manque de matières premières va tout d'abord engendrer la toute première grève de l'histoire des ateliers et des chantiers de France. Les premiers lancements devront intervenir qu'en 1902 avec quatre magnifiques, quatre mains-barques, une commande de l'armement Antoine-Dominique Borde pour ses liaisons entre l'Amérique du Sud et la France. Donc, sur cette photo-là, à droite, vous voyez la cloche de l'Adolphe, qui a été lancée en 1902, et le maillet de lancement de l'Astrée. Et en fond, c'est le baptême du Colombie. Les premiers lancements. L'Adolphe est lancée, d'ailleurs il y a eu 115 ans hier, le 22 mars 1902. Ou plutôt, il se lance tout seul, vu qu'il y a un câble qui se rompt lors du lancement du navire et qui emporte avec lui quelques personnes à son bord. Il achève sa carrière prématurément. Donc ça, c'est le cliché du dessous. Le 30 septembre 1904, il s'échoue devant Newcastle, en Australie. L'Alexandre, que vous voyez sur votre droite, est lancé le 22 juin 1902. Lui, il va se perdre corps et bien entre Dunkerque et Shields, le 18 novembre 1903. On n'a jamais su trop où il avait coulé. Vous voyez, pour l'instant, les deux premiers navires ont une carrière assez éphémère. L'Antonin, que vous voyez sur votre gauche, est lancé, lui, le 24 août 1902. Il sera résonné le 3 février 1917, écoulé par le corsaire allemand, Siedler, camouflé en navire norvégien. A droite, le dernier des quatre, le vol parisot, est lancé le 31 octobre 1902. Il aura une carrière plus longue, et c'est d'ailleurs ici, à Dunkerque, qu'il sera démoli après les 25 années de bons et louyeux services, le 18 août 1927, par les chantiers Gosselin-Durier. Ils seront les seuls navires à voile qui ne seront jamais construits sur l'école des chantiers d'Akirquois. L'activité des chantiers va évoluer en même temps que la construction navale et les primes des gouvernements. Surtout les primes des gouvernements. Tout de suite après la construction des quatre mâts, les chantiers de France enchaînent avec la construction de leur premier navire à vapeur pour le compte de la compagnie Avresse-Pénationnaire, qui, et ça tombe plutôt bien, va toucher des primes pour le remplacement et de ses anciens navires par des vapeurs construits en France. Donc sur la gauche, vous avez le ville de Paris et sur la droite, le ville du Havre. À cette époque, il faut savoir que les chantiers ne sont pas encore équipés du matériel nécessaire pour la construction des grosses chaudières, ce qui est un gros handicap pour un chantier naval moderne. Les navires doivent quitter Dunkerque en remorque pour se rendre jusqu'au Havre, aux établissements Caillard et compagnie, pour y recevoir leurs machines et effectuer leurs essais en mer. Les chantiers ne vont s'équiper de l'outillage nécessaire qu'à partir de 1908. Ils édifient des ateliers de construction mécanique pour la construction de générateurs et de machines motrices en particulier. Ces ateliers vont permettre d'augmenter très sensiblement la production de navires et permettre d'avoir de nouveaux débouchés, comme des travaux de réparation navale ou le chantier Jambard, si vous le connaissez. Les premières commandes à l'export. En novembre 1904, les ateliers et chantiers de France reçoivent la commande de trois vapeurs à deux hélices pour le compte de la compagnie asiatique de navigation qui, comme son nom ne l'indique pas, est une toute jeune compagnie française fondée en janvier 1903. Une commande que le chantier français doit en grande partie à Paul Doumer, alors gouverneur général de l'Indochine. Le lancement du premier des navires, le Limao, que vous voyez sur la gauche ici, s'effectue le 20 novembre 1905 sous la présidence du même Paul Doumer qui, entre temps, est devenu président de la Chambre des députés. L'Ifong, que vous voyez tout en bas à droite, et l'Ita, tout en haut, sont lancés respectivement le 29 janvier et le 5 avril 1906. Les trois navires vont mettre respectivement 56, 72 et 63 jours, escales comprises, pour rejoindre leur port d'attache qui est Shanghai. Donc ils quittent Dunkerque et ils rejoignent Shanghai par leurs propres moyens. Les débuts des chantiers de France dans le monde de la construction navale sont assez difficiles tout de même. Les compagnies maritimes ont bien souvent leurs propres chantiers et ou font construire en Angleterre bien souvent. Avant de construire de grands cargos, les chantiers vont devoir faire toute leur preuve. Deux séries de chalutiers sont mis sur gale. Et entre 1904 et 1908, ils vont en lancer 18 au total. La plupart pour des armateurs de Boulogne et de Fécamp, des navires destinés à la pêche à la morue en Islande ou à Terre-Neuve. Parmi ces 18 chalutiers, certains ont eu une histoire rocambolesque, comme par exemple celui que je vous présente ce soir, le chalutier Baleine, qui lui fait partie avec la drague Nord-Pas-de-Calais 2 du groupe très fermé des navires qui ont été lancés à deux reprises par les ateliers chantiers de France. Lancé le 25 mai 1907 pour la société de pêcherie du Golfe de Gascagne, il est armé le 16 octobre 1907 à Arcachon. Le 9 février, il quitte ce port pour se rendre sur sa zone de pêche le long des côtes marocaines. C'est là-bas, au Cap Juppie, qu'il s'échoue le 25 février. L'équipage est retenu par des Marocains qui demandent une rançon pour leur libération. La France s'en émeut et envoie le croiseur Kassar qui récupère les naufragés. Ne rigolez pas à cette époque-là. Renfloué par une compagnie d'anoises, le baleine est remorqué depuis le Maroc jusqu'à Dunkerque. Dès sa mise sur calme, on s'aperçoit que la quille ainsi que d'autres éléments sont très endommagés. Un miracle qu'il ait pu arriver jusque-là. Afin de procéder aux réparations, la coque était entièrement démolie et reconstruite. Ça, c'est l'image que vous voyez tout en bas à droite. C'est la deuxième fois qu'il est au chantier. Le navire est lancé une seconde fois à la mi-novembre 1908. La période faste des chantiers s'annonce grâce à la Société Navale de l'Ouest qui, au total, va passer commande d'une série de 16 navires. Ce ne sont pas des commandes qu'on voit encore de nos jours, mais une série de 16 navires. Les ACF alors emploient près de 3 000 ouvriers. Le premier de ces cargos assez lancé sera le Saint-André le 21 novembre 1907. En fait, si les ateliers chantiers de France créent leur atelier chenronnerie et machinerie, c'est en partie à cause de cette commande. Parce que s'ils n'avaient pas créé ça pour faire ces machines, ils n'auraient pas eu des commandes de 16 navires comme ça d'une série de 16 navires, c'est impossible. Les increvables. Alors, qui sont les increvables ? Les voilà, les increvables. Les increvables, ce sont ce qu'on appelle les Bosphorus. C'est encore une réussite à l'export, mais cette fois contre des chantiers anglais et allemands. Vous voyez, on voit déjà que les chantiers de France maintenant peuvent rivaliser avec les grands chantiers anglais et allemands. Il s'agit d'une commande qu'ils ont reçue fin mars 1909 de 6 navires pour une compagnie turque, excusez-moi l'accent, Chirket-i-Airi et compagnie de Constantinople qui seront utilisés pour les traverser sur le Bosphore. Lancés entre 1909 et 1911, ces navires vont mettre entre 2 et 4 mois pour rejoindre la Turquie toujours par leurs propres moyens, comme les navires qui ont été livrés à Shanghai. Alors, pourquoi les increvables ? Je vous invite tout simplement à regarder les dates de démolition. Vous voyez que le dernier démoli, il a été en 2009, 1911-2009, 1911-2000 en commençant par le barin, 1910-1988, 1909-1999, d'où le titre des increvables. Alors, les noms que vous voyez à côté des numéros des Bosphorus, c'est les noms que leur donne l'entreprise turque. Toujours dans les navires emblématiques, voici le Mont Agel de la SGTM. Il est lancé le 6 décembre 1911, mais il va avoir une très courte carrière, puisqu'il va être coulé par le Pâque-Bocorsaire allemand que vous voyez tout en bas. Le Crown Prince Wilhelm, le 4 décembre 1914. Alors, pourquoi je l'ai mis, celui-là, dans la liste ? Tout simplement parce que c'est le tout premier vapeur qui sera victime de la Grande Guerre. En fait, n'ayant pu tout à fait le couler, et après avoir fait prisonnier l'équipage du Montagel, le Pâque-Bocor allemand éprone le cargo pour l'achever. Donc ça, c'est l'image qui est en haut, à droite. Donc c'est une photo qui a été prise de la passerelle par le commandant allemand en voyant le Pâque-Boc transpercer le pauvre cargo qu'ils avaient essayé de dynamiter mais qui n'a pas coulé. Quand vous voyez la taille du Pâque-Boc tout en bas, il n'y a pas eu beaucoup de chance. Attention les oreilles. J'ai prévenu eux. Alors les premiers paquebots. La TOS est commandée la TOS qui est à droite sur la photo est commandée en avril 1912 par les messageries maritimes qui à l'origine en avaient même commandé deux exemplaires et l'Asie que vous avez sur la gauche en juin 1912 pour la compagnie des chargeurs réunis. L'Asie lui sera réquisitionnée entre 1916 et 1918 pour servir de navire hôpital puis de transport de troupes avant d'être rendu à sa compagnie et d'être en 1942 saisi par les Allemands qui le cèderont aux Italiens. Il sera renommé Rossano et c'est sous ce nom qu'il coule victime d'un bombardement allié. La TOS à droite est réquisitionnée en 1914 pour servir quelques temps de navire hôpital puis de transport de troupes. Le 17 février 1917 il est torpillé à proximité de l'île de Malte par le U-65 il y a 754 morts. Il y a la TOS 1914 1917 et généralement une grosse majorité des navires qui ont été lancés au chantier de France notamment pour la société navale de l'Ouest dans ces années-là donc antérieures à la première guerre mondiale en général ils ont quasiment tous coulé tous victimes de commande de U-Boot alors encore un avis emblématique le Devon pourquoi je l'ai mis le Devon parce que c'est tout simplement la première commande anglaise un chantier français qui a une commande anglaise juste avant la première guerre mondiale moi j'ai trouvé ça formidable je vais vous expliquer pourquoi ils ont eu la commande à l'époque en avril 1913 les chantiers de France obtiennent grâce à une subvention de l'état français et la promesse d'une construction rapide la commande de la Federalist Team Navigation une compagnie anglaise donc ils obtiennent une commande de trois navires aux ateliers chantiers de France une nouvelle qui va pas passer inaperçu d'outre-manche et va même créer un certain émoi à Londres ah oui des anglais qu'il faut construire en France surtout avec des subventions françaises des navires on avait pas encore vu ça la commande d'un montant de 13 millions de francs concerne des navires à deux hélices dotés d'installations frigorifiques pour le transport de la viande entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande mais un événement majeur va venir contrarier le bon déroulement de ces commandes la première guerre mondiale après un lancement avancé au 19 décembre 1914 pour cause justement d'avancer de l'armée allemande le navire est pris en remorque jusque Londres pour y être achevé par une société anglaise les deux autres seront lancés pour des compagnies françaises ils seront construits mais ils seront lancés pour des compagnies françaises l'un sous le nom de la Pérouse et l'autre sous le nom du Jacques Cartier donc c'était un premier essai de commande de navires anglais en France bon l'essai c'est pas très bien terminé vu que le navire a dû être ramené jusqu'en Angleterre pour pouvoir être terminé mais j'ai un cas inverse aussi où les anglais étaient en grève en Angleterre et le pâle-boût n'avait pas pu être terminé et il avait été remorqué jusqu'à Dunkerque au chantier de France l'honneur est sauf alors encore des navires remarquables les remorqueurs puisque les chantiers de France sont également construits des remorqueurs entre 1918 et 1920 le ministère des travaux publics va commander une série de 71 remorqueurs dont 9 seront construits à Dunkerque alors pourquoi je vous parle de ces navires et bien c'est parce qu'on va retrouver certains à Dunkerque en 1940 l'image en bas tout à fait en bas à droite ils font en fait partie des remorqueurs rénants qui étaient venus se mettre à l'abri dans notre port et que l'on voit sur de nombreux clichés qui passent dans tous les livres concernant Dunkerque ou Opération Dynamo etc en haut vous avez deux exemples de remorqueurs tels qu'ils étaient tels qu'ils ont été construits à Dunkerque après la première guerre mondiale les chantiers vont augmenter leur capacité de chaudronnerie avec un atelier de 5000 mètres carrés un atelier de tuyauterie et une salle à tracé supplémentaire l'ancien atelier chaudronnerie va devenir une annexe de l'atelier machine et l'ancienne tuyauterie un atelier de galvanisation les chantiers de France vont alors disposer de 160 000 mètres carrés dont 40 000 mètres carrés convertis en cicales les commandes reprennent crescendo avec cependant des périodes de creux pendant la crise financière des années 20 qui va entraîner la suppression des heures supplémentaires la baisse des salaires et une réduction des effectifs où on va passer de 3000 personnes à 700 personnes alors ici je vous présente le centième navire qui a été construit par les chantiers de France donc c'est le pétrolier président sergent alors ce sera d'ailleurs c'est pardon le tout premier pétrolier qui va être construit par les ateliers et chantiers de France à l'origine c'est une dernière commande de la société navale de l'ouest dont je vous ai parlé tout à l'heure il aurait dû d'ailleurs s'appeler Saint-Octave parce que tous les navires de la société navale de l'ouest avaient un nom de saint donc il devait s'appeler Saint-Octave ensuite il aurait dû s'appeler Saint-Urbain et donc être le 16ème navire lancé pour cet armement mais comme la société navale de l'ouest rencontrait à ce moment-là des difficultés financières ce navire est lancé sans nom le 31 mars 1923 au final c'est la compagnie belge Petrofina qui va s'en rendre acquéreur et qui va le nommer Président Sergent le Théophile Gauthier alors parmi les cargos pardon les paquebots que vont construire les chantiers de France le Théophile Gauthier lui fait figure de pionnier il est le tout premier paquebot français à être équipé d'un moteur diesel d'une puissance de 4400 chevaux il est lancé le 26 juin 1926 malheureusement il aura une fin tragique également il va être torpillé par un sous-marin anglais le Talisman au large de l'île de Baie en Mérégé alors qu'il tentait de se réfugier à Marseille mais en fait il a été torpillé par le sous-marin anglais tout simplement parce que le paquebot était escorté par des torpilleurs italiens ah d'ailleurs sur la photo de droite tout à fait à droite vous voyez c'est un navire-borde qui est en cours de démolition aux établissements Cosselin-Durier en passant c'est le Millefranc Puget je ne sais plus trop donc ils n'ont pas construit que des cargos et pour la marine commerciale ils ont également construit des navires de guerre arrive le moment où la France se décide enfin à moderniser et renforcer sa flotte et passe comment notamment de navires de guerre de contre-torpilleurs de chasseurs etc. à tous les chantiers français alors on voit ici quelques-uns ça fonctionne déjà c'est bien pour l'anecdote je vais vous parler un petit peu de la droite sachez que le 4 mai 1934 la droite va rencontrer très brutalement un autre bâtiment qui avait été construit à Dunkerque également le Brasque les deux navires vont s'aborder lors d'un exercice de la deuxième escadre et le Brasque va rejoindre Brest avec pas mal de dégâts on retrouvera on retrouvera ensuite la droite qui va accompagner le président Lebrun au Havre au lancement du paquebot Normandie de la compagnie générale transatlantique bien entendu à Dunkerque on connait mieux la droite et le Brasque pour les événements tragiques de mai 40 donc là je vais vous passer une petite vidéo de lancement de navire à Dunkerque à Dunkerque Sous-titrage MFP. ... 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